Amis de la réalité virtuelle, bonjour ! Aujourd'hui, je vais aller à la fête foraine, je vais tester Wonder Glade sur Oculus Quest. C'est une fois encore un test en avant-première que je vous propose, car le jeu ne sortira que le 9 juillet sur l'Oculus Store, au prix de 14,99€. Pour la petite histoire, ce jeu a été réalisé par le développeur Résolution, c'est le studio qui a entre autres réalisé Angry Birds VR, Equon et Bait. Des jeux qui ont un certain intérêt sur l'Oculus Quest, mais qui sont dans une zone de prix où la concurrence est rude. C'est donc avec une petite appréhension que j'ai lancé Wonder Glade. Pour la précision, c'est un titre qui provient du smartphone et de l'Oculus Go, il existe d'ailleurs sur ces plateformes depuis quelques années. C'est ainsi que tout débute par une petite présentation des lieux. Notre hôte nous indique rapidement les divers mini-jeux auxquels nous allons participer. Ces derniers sont au nombre de 6. Nous allons donc pouvoir jouer au mini-basket, c'est un jeu qui demande une certaine dextérité et une précision à toute épreuve. Le mini-golf sera aussi de la partie, il va proposer de récupérer un maximum de pièces, tout en finissant le parcours avec le moins de coups possible. Le jeu propose aussi de jouer aux pompiers, ce qui va ravir certains d'entre nous. Dans ce jeu, il faudra bien sûr éteindre le feu grâce à une lance d'incendie. Une autre épreuve va nous faire manipuler des animaux en forme de balle, le tout sur un parcours tortueux en manipulant une plateforme mobile. Pour finir, nous prendrons part à une expérience magique, car équipé d'un bâton, il faudra le manipuler pour transformer des diamants en pièces. Le dernier jeu de cette liste va nous faire broyer des tas d'objets grâce à un maillet en bois. Certaines épreuves seront bien sûr disponibles dans plusieurs niveaux de difficultés, et il sera même possible d'y jouer à plusieurs. Pour cela, il suffira tout simplement de se passer le casque de joueur en joueur, le tout dans la limite de 6 participants. Pour finir sur ce point, une fête foraine sans récompense ne serait pas une fête foraine, c'est pourquoi vous allez gagner des tickets au fur et à mesure de vos exploits. Ces derniers permettront de tourner la Wonder Wheel afin de gagner des objets utilisables dans les divers jeux. Par exemple, il sera possible d'acquérir une nouvelle lance à incendie, un nouveau bâton de magicien, ou encore un nouveau maillet. Bref, de quoi s'amuser un petit moment pour récupérer l'ensemble de ces goodies. C'est donc un jeu quelque peu particulier qui est proposé en réalité virtuelle, car ses origines mobiles se devinent rapidement. Côté gameplay, c'est un jeu extrêmement simple, on a le personnage sur une carte que l'on déplace en appuyant sur la gâchette supérieure. Pour lancer un jeu, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Dans les jeux, nos manettes représentent nos mains, on peut donc difficilement faire plus facile d'accès. Côté technique, pour les graphismes, globalement c'est assez simple et épuré. On voit clairement que le jeu provient entre autres de l'Oculus Go. Sans être moche, on reste dans le style des autres productions du studio, c'est-à-dire un rendu propre mais sans plus. Côté sonore, là encore il n'y a rien d'extraordinaire, c'est dans la droite ligne de ce que l'on trouve très souvent sur smartphone, avec une musique joyeuse, quelques voix en anglais et des sous-titres en français. Cela fait le boulot, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Côté tracking, ici c'est plutôt bon, c'est précis et ça suit parfaitement sans décrochage, et je n'ai pas eu le moindre bug. On peut donc jouer à ce jeu de façon tout à fait agréable. Côté durée de vie, les jeux sont assez variés, mais je trouve qu'ils sont peu originaux et probablement pas assez nombreux. Néanmoins, on peut y rejouer régulièrement pour améliorer son score. La bonne nouvelle à ce niveau, c'est que le jeu propose de jouer jusqu'à 6 joueurs à tour de rôle en se passant le casque. Je reste malgré tout assez mitigé sur la durée de vie de ce jeu. Alors faut-il acheter ou pas ? Je trouve que c'est un jeu moyen, que ce soit techniquement ou dans ce qu'il propose, rien ne m'a laissé une grosse impression. Certes, on peut s'y amuser de temps en temps pour passer le temps, mais je trouve que le prix est un peu élevé pour cet usage. Pour moi, c'est un jeu qui ne devrait pas être à plus de 10 euros. Par ailleurs, même à ce prix, il existe des jeux que je trouve plus intéressants. Pour donner quelques exemples, il y a Shooty Sky ou Swill of the Fight, qui selon moi, ont plus d'intérêt. C'est pourquoi je pense que ce jeu se destine plutôt à un public assez jeune ou à un public qui peut jouer à plusieurs. Dans ce cadre, les parties assises au local peuvent devenir assez ludiques. Pour les autres, je doute qu'ils trouvent ici leur bonheur. Pour résumer, si vous aimez ce genre d'expérience sur smartphone ou sur Go, pourquoi pas ? Pour les autres, je trouve que le prix demandé est trop élevé. Même s'il faut bien reconnaître que le jeu propose une réalisation assez propre et sans grosses lacunes, pour moi, ce genre de jeu qui date à la base de 2017 a fait son temps. D'autant plus que la réalité virtuelle a beaucoup évolué en 3 ans, avec une offre qui est bien plus importante qu'à cette époque. De fait, je trouve qu'il faut être plus sélectif devant le choix proposé. C'est pourquoi je pense qu'à ce prix, il y a des jeux plus complets et plus modernes qui sont de fait plus intéressants à acheter. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce jeu. J'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions. Si ce n'était pas le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me partager votre avis sur ce jeu. C'est toujours très intéressant d'en discuter entre passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner. Ça vous permettra d'accéder à mes prochains tests et à mes prochains tutos. Vous pouvez aussi me suivre sur le site vr-gamers.fr. De dessus, j'y parle de toute l'actualité de l'Oculus Quest. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye ! Ciao, ciao !